Une dernière messe et puis il s'en va. Après 14 ans passés à la tête du diocèse de Gap, Monseigneur Di Falco prend sa retraite. Comme un air de concert, cette dernière messe, Monseigneur Di Falco Léandry l'a voulu festive, entouré de ses fidèles et des prêtres chanteurs. Le groupe qu'il lance en 2010 et qui enregistre 3 albums à succès. Il pousse vraiment ces choses auxquelles il croit et permet justement après, on l'a vu avec cette expérience des prêtres, d'aller au-devant de quantités de personnes qu'on n'aurait sans doute pas rencontrées autrement. Et parmi elles, il y a toutes celles qui, au-delà de la musique, ont fait ce chemin de redécouvrir de la foi. A l'image de cette aventure musicale, l'évêque, très médiatisé, mène son ministère avec la volonté de l'ouvrir à la société. Ma médiatisation, vous savez, je ne l'ai pas cherchée. Elle est venue par la mission que l'église m'avait confiée. Quand j'ai été nommé porte-parole des évêques, je ne vois pas comment on peut être porte-parole sans être présent dans les médias. Et j'ai été porte-parole pendant 10 ans. Dans certains cas, elle m'a aidé. Dans d'autres cas, elle m'a créé des problèmes. Parce que vous savez, on est dans un pays où dès que quelqu'un lève la tête, si on peut lui taper sur la tête pour qu'il la baisse, on le fait. Une verve et des projecteurs qui lui permettent de montrer que l'église reste impliquée dans les préoccupations sociétales, notamment en cette période électorale. Il semble utile, voire indispensable dans ces jours, de dire haut et fort que la différence est une richesse et non un handicap. Dans la foule, des anonymes et des personnalités plus connues tiennent à célébrer ce départ. C'est un moment de grâce et c'est à la fois l'arme de tristesse et de joie. Il va partir, mais nous avons reçu tant de joie grâce à lui. C'est un moment de joie pour moi, d'amitié, d'être là. De savoir que maintenant il part, on n'est pas complètement orphelin, parce que dans l'église, on a toujours un père, mais ça nous fait quelque chose. C'est le moment où on lui dit merci et où il nous dit merci. Donc c'est un moment important de reconnaissance mutuelle pour tout ce qui a été vécu et fait. En 14 ans d'épiscopat, l'évêque de Gapé d'Ambra, Mgr Di Falco, Léandri, a ordonné 10 prêtres qui pourront poursuivre le travail qu'il a commencé. Je contienne, il y a à prier pour vous.